Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Anna se promenait doucement à travers le parc, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis longtemps, car les souvenirs qui l'abritaient étaient trop douloureux pour qu'elle puisse les affronter. Par le passé, elle avait profité de promenades heureuses ici avec toute sa famille, une joie simple qu'elle tenait pour acquise. Anna et Mathieu partageaient un amour profond et inébranlable. Ils avaient affronté de nombreux défis ensemble, comme accepter le fait que le combat de Mathieu contre le cancer des testicules les empêcherait d'avoir des enfants biologiques. Anna elle-même avait souffert de deux fausses couches, mais malgré ces revers, leur lien restait fort. Leur maison était remplie d'amour, de rire et de joie, donnant l'exemple à beaucoup que l'amour peut surmonter même les obstacles les plus difficiles. Avec le temps, Anna a marqué son quarantième anniversaire et Mathieu son quarantequatrième. Bien qu'il n'en ait jamais ouvertement discuté, tous deux désiraient entendre les rires des enfants dans leur maison, sentir l'agitation des petits pieds. Ils ont décidé d'adopter à la maison des enfants. Parmi de nombreux visages, plein d'espoir, une petite fille de trois ans nommée Destiné a captivé Anna. Malgré sa boiterie, le sourire radieux et l'énergie sans limite de Destiné ont profondément touché Anna. Cette petite fille pleine d'entrain, qui faisait face à ses propres défis, leur semblait parfaite. Anna ressentait une connexion instantanée, comme si Destiné était destiné à être leur fille. Une petite fille aux jambes légèrement tordue s'est approchée d'eux. Elle avait peut-être du mal à marcher, mais ses yeux, grands et d'un bleu intense, les fixaient avec un sérieux innocent. Submergée par l'émotion, Anna s'est agenouillée pour croiser son regard. « Bonjour, je m'appelle Anna. Comment tu t'appelles, ma chérie ? » La petite fille a examiné Anna attentivement. Après quelques instants de réflexion, elle a doucement enroulé ses bras autour d'Anna et a chuchoté. « Maman. » Soudain, Anna a senti une traction. C'était la directrice de la maison. « Madame Myers, nous devons continuer. » Une enseignante a doucement essayé de séparer la fille d'Anna, mais la petite est devenue agitée. Le cœur d'Anna était lourd et serré. Une fois un peu plus loin, la directrice a parlé précipitamment. « Je suis tellement désolée. » « Destinée à quelques problèmes de santé. » « Nous pouvons vous trouver un autre enfant. » « Un enfant en bonne santé. » » Anna a retiré sa main de l'emprise de la directrice et a regardé vers Mathieu, essayant de lire son expression, qui restait impénétrable. Sans un mot, Anna s'est rapidement dirigée vers la sortie. Ce jour-là a marqué la fin de sa tranquillité intérieure. Elle était hantée par l'image de la petite fille, incapable de manger ou de dormir. Les cris de l'enfant résonnaient constamment dans ses oreilles. Après avoir observé l'angoisse d'Anna pendant deux semaines, Mathieu a finalement rompu le silence. « Anna, s'il te plaît, dis-moi quoi faire. Comment puis-je t'aider ? » Elle a levé les yeux, les yeux rouges et gonflé de larmes. « S'il te plaît, trouve ce qui se passe avec cette fille. » Mathieu la regarda avec incrédulité. « Toute cette douleur est-elle à cause d'elle ? » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Anna alors qu'elle répondait. « Mathieu, elle apparaît dans mes rêves chaque nuit. Ses cris sont la seule chose que j'entends. Ça me déchire. » Il n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il l'a serré fort, offrant un réconfort silencieux alors qu'ils étaient assis ensemble, perdus dans leurs pensées. Le jour suivant semblait être comme les autres, jusqu'à ce qu'Anna reçoive un appel téléphonique mystérieux. « Anna, viens vite. Nous sommes au café dans le parc. » Avant qu'Anna puisse demander qui étaient « nous » ou pourquoi ils étaient là, Mathieu avait déjà raccroché. « Que fait-il là ? » « Et qui est avec lui ? » Anna se demandait, ressentant un mélange de confusion et d'inquiétude. C'était inhabituel pour Mathieu d'être si cryptique. Un sentiment d'appréhension dans son estomac la faisait prier pour leur sécurité. Quelle que soit la situation, elle voulait juste qu'il aille bien. Par un coup de malchance, un accident avait encombré les routes, rendant impossible de prendre un taxi. Sans autre option, Anna décida de courir. Elle se précipita à travers les rues bondées, évitant les piétons et se frayant un chemin à travers le trafic jusqu'à ce qu'elle atteigne le parc. Se précipitant vers le café de l'autre côté, elle poussa brusquement la porte, essayant de se composer en entrant. Et là, à sa grande surprise, se trouvait Mathieu, assis près d'une fenêtre. En face de lui, la petite fille de l'orphelinat profitant joyeusement d'un cornet de glace et tentant de converser avec Mathieu, bien qu'il semblait avoir du mal à la comprendre. Il riait de bon cœur et Anna s'approcha de lui, ralentissant son pas à mesure qu'elle s'approchait de la table. Quand Mathieu leva les yeux et la vie, les yeux de destinée suivirent, s'illuminant alors qu'elle saluait « Maman ». À partir de ce moment-là, Anna et destinée devinrent inséparables. Prenant une profonde respiration, Anna se tourna vers Mathieu, sa voix remplie d'émotions. « Maintenant qu'elle est là, j'espère que tu comprends. Je ne supporte pas l'idée de la laisser partir ou d'entendre ses pleurs à nouveau. S'il te plaît, nous devons faire quelque chose. Je sais que nous pouvons y arriver. » Au cours des années suivantes, Anna et Mathieu, animés par l'amour et la détermination, ont cherché les meilleures cliniques pédiatriques pour destinée. Ils étaient déterminés à atteindre un but, s'assurer que destinée puisse marcher sans inconfort. Leur travail acharné, combiné à de nombreux traitements et à une persévérance inlassable, apportait ses fruits. Destinée ne boitait plus et les difficultés qu'elle avait autrefois rencontrées s'estompaient comme un souvenir lointain. Bien que destinée ait un immense amour pour ses deux parents, Anna ne pouvait s'empêcher de remarquer son légère penchant pour Mathieu. Peut-être était-ce un lien père-fille ou simplement la nature de destinée. Mais elle attendait toujours avec impatience son retour du travail et lui manquait énormément lorsqu'il était absent. Le cœur d'Anna se serrait parfois de jalousie en voyant l'affection, les étreintes et les baisers que destinée réservait à Mathieu lorsqu'il rentrait à la maison. Les sentiments d'Anna se reflétaient involontairement sur son visage, ne passant pas inaperçus aux yeux perspicaces de destinée. Sensant les émotions de sa mère, destinée se précipitait vers Anna et la rassurait en disant « Maman, je t'aime tellement et j'aime papa aussi ». Ces expressions sincères d'amour de la part de destinée étaient toujours suffisantes pour dissiper tous les sentiments éphémères de jalousie d'Anna. Quelques mois après l'arrivée de destinée chez eux, Anna se demandait souvent comment ils avaient pu vivre sans cette enfant précieuse dans leur vie. L'idée que leur chemin aurait pu ne jamais se croiser était impensable. Lorsque destinée a eu six ans, elle était fermement convaincue qu'elle était née dans cette famille et qu'Anna et Mathieu étaient ses véritables parents. Vers la même époque, Mathieu a reçu une offre d'emploi alléchante dans une autre ville, en fait une promotion. La décision qui se présentait à eux était significative. Le couple a décidé de saisir l'opportunité d'emploi sans beaucoup d'hésitation. Cependant, l'une de leurs principales préoccupations était la nature étroite des petites villes. Ils craignaient que quelqu'un puisse involontairement en révéler à destinée qu'elle n'était pas leur fille biologique. Dans les communautés plus petites, où tout le monde connaît tout le monde, les secrets ont tendance à être révélés. Après leur déménagement, Destinée s'épanouit rapidement dans son nouvel environnement. Elle est devenue l'une des meilleures élèves de l'école, excellent académiquement et participant à une myriade d'activités. Ses journées étaient remplies, équilibrant ses études avec des passe-temps et des activités parascolaires. Malgré son emploi du temps chargé, Destinée restait une fille aimante et attentionnée. Pour Anna et Mathieu, la ligne entre adoptée et biologique s'était estompée depuis longtemps. Ils aimaient Destinée de tout leur être et avaient l'impression qu'elle avait toujours fait partie de leur vie. Le collège fut un tourbillon de changements pour Destinée. Avec la cinquième année, est venu son premier goût du leadership en prenant le rôle de représentante de classe. Mais ce n'étaient pas seulement les études et les responsabilités qui marquaient cette phase. La tête de Destinée était souvent dans les étoiles. Son nouvel amour pour l'astronomie l'a vu passer d'innombrables nuits avec son télescope, admirant les vagabonds célestes et rêvant de galaxies lointaines. Le lycée était une tapisserie complexe d'expériences pour Destinée, naviguant dans les couloirs labyrinthiques grouillant d'étudiants plus âgés, découvrant sa prédilection pour la voix au club de débat et formant des liens profonds. 16 années étaient déterminantes pour elle. C'est pendant la dixième année qu'elle a rencontré Maya. Les deux sont rapidement devenus inséparables, leur amitié offrant un réconfort au milieu de l'environnement à haute pression des sessions d'études tardives, des préparations aux examens et de la frénésie de la planification du bal de promo. Mais alors que le jour de la remise des diplômes se levait, Destinée, qui portait autrefois d'innocentes couettes dans ces jeunes années, avait évolué en une jeune femme posée avec des rêves s'étendant au-delà des constellations. Le jour était destiné à la célébration, marquant la fin d'une ère et le début de nouvelles aventures. Mais le destin avait d'autres plans. Au milieu de la foule, une femme mystérieuse s'approcha de Destinée, les yeux remplis d'années d'histoires non racontées et une voix qui tremblait d'émotions. Elle se présenta comme la mère biologique de Destinée. Alors qu'elle dévoilait des récits de seize épreuves et de la décision déchirante de laisser partir Destinée, la jeune diplômée était submergée par un flot d'émotions. « Pourquoi ne te l'ont-ils jamais dit ? » demanda la femme, sa voix empreinte d'un mélange d'accusations et de chagrin. « N'aurais-tu pas dû le savoir ? » Ils t'ont caché la vérité. Tiraillée entre le choc, la trahison et la curiosité, la journée joyeuse de Destinée prit un tournant sombre. La femme, sentant son état vulnérable, pressa Destinée de la rejoindre, l'attirant avec des promesses de vérité et une introduction à une vie dont elle avait été inconsciente. Destinée, luttant pour traiter cette avalanche de révélations, regarda profondément dans les yeux suppliants de la femme. L'atmosphère festive de la remise des diplômes s'estompait pour Destinée, remplacée par une tempête de confusion et de tristesse. Ce soir-là, elle a cherché des réponses auprès d'Anna et Matthew. Comprenant le poids de la situation et l'inévitabilité de la vérité émergeant à l'ère numérique d'aujourd'hui, ils ont décidé qu'il était temps pour une conversation ouverte et sincère. Elle se sentait submergée et incertaine de la manière d'aborder le sujet, mais avec tout le monde présent, elle a pris une profonde inspiration et a commencé. Maman, papa, qui était cette femme que j'ai rencontrée plus tôt aujourd'hui ? La pièce était lourde de silence. Anna et Matthew échangèrent des regards, leur visage trahissant un mélange de peur et de culpabilité. Le cœur de Destiny battait la chamade alors qu'elle attendait une réponse, leur silence confirmant ses pires soupçons. Les émotions tourbillonnantes menaçaient de la submerger, colère, confusion, trahison. Elles se battaient toutes pour la dominance. Mais avant que les émotions ne la consument, elle a poussé pour la clarté. Je vous aime tous les deux tellement. Vous êtes mon monde. Mais pourquoi cacher la vérité de moi ? Matthew prit une profonde inspiration, son front plissé alors qu'il cherchait les mots justes. Nous n'avons pas menti délibérément, Destiny. Nous avons choisi de retenir des informations que nous pensions pourraient te blesser. Retenir ? La voix de Destiny s'éleva et elle commença à faire les cent pas, son agitation claire. Alors maintenant, comment devrais-je me sentir, sachant qu'une autre femme a été là, me désirant, me pleurant, tandis que je vivais dans l'ignorance heureuse ? Anna hésita avant de dire « Nous ne pouvons pas être certains que tout ce qu'elle t'a dit était exact, Destiny. » Mais la rupture était déjà formée. Destiny devint distante, rentrant souvent tard à la maison ou pas du tout, prétendant être chez une amie. Les soupçons d'Anna grandirent. Elle croyait que Destiny pourrait voir sa mère biologique. Destiny commença à se fermer complètement, ne prononçant pas un mot à l'un ou l'autre par an. Matthew a essayé maintes et maintes fois de combler le fossé, mais chaque tentative a été accueillie avec un mur glacé d'indifférence. L'atmosphère à la maison était étouffante, un contraste frappant avec leur vie autrefois harmonieuse. Les mots étaient échangés avec parcimonie, principalement sur les nécessités du ménage. Pour ajouter à la douleur, Destiny a fait face à des railleries de ses pairs à propos de son adoption. Un jour tu étais affamé et sans-abri et puis ils t'ont pris en pitié, raillèrent des camarades de classe particulièrement méchants. Puis, un jour déchirant arriva, Destiny disparue, emportant avec elle tous les objets de valeur de leur maison. Tout ce qu'elle a laissé derrière elle était une note pour Anna et Matthew. Je vais là où je suis nécessaire. Ma mère biologique est malade et sans le sou. J'ai besoin d'être là pour elle. Ne me cherchez pas. Vous avez réussi sans moi une fois. Vous pouvez le refaire. C'était le moment où le monde d'Anna a basculé une fois de plus. Se sentant engourdi et vide depuis le départ de Destiny, Anna avait perdu son but. Les amis ne pouvaient pas comprendre pourquoi Anna et Matthew n'avaient jamais essayé de retrouver Destiny. mais Anna croyait au respect des choix de Destiny. Un rayon d'espoir est arrivé sous la forme d'une lettre et d'une photographie. Elle montrait Destiny, rayonnante de bonheur, debout à côté de la femme mystérieuse. La note qui l'accompagnait transmettait la joie retrouvée de Destiny avec sa mère biologique. Cette révélation, bien que réconfortante, ne pouvait pas écarter les dures réalités de la vie. Le stress a eu des répercussions sur Matthew conduisant à deux crises cardiaques successives. Comme ça, Anna se retrouva seule. Des années de solitude ont fait qu'Anna s'est repliée sur elle-même. Les murs de sa maison résonnaient du silence assourdissant de son chagrin, la poussant à chercher du réconfort à l'extérieur. Elle passait souvent devant ce parc mémorable, le site d'innombrables souvenirs de famille, mais elle ne pouvait pas trouver le courage d'y entrer. Un jour, plongée dans ses pensées, Anna fut ramenée à la réalité par une tirée sur sa manche. Une fillette frêle, pas plus âgée de dix ans, lui rendait son portefeuille perdu. Les vêtements déchirés et la silhouette fine de l'enfant indiquaient la négligence, éveillant un instinct protecteur chez Anna. Anna a tenté de l'engager dans une conversation, mais le silence et les gestes de la fille suggéraient qu'elle pourrait être sourde ou muette. « Tu veux une glace ? » proposa Anna. Les yeux de la fille s'illuminèrent en hochant la tête. Elles se dirigeèrent vers un stand à proximité et Anna commanda une glace ainsi que quelques biscuits. Tandis qu'Anna fouillait dans son portefeuille pour payer, le regard de la fille se fixa sur une photographie glissée à l'intérieur. Elle pointa l'image et murmura « Maman ! » Ses yeux se remplissant de larmes. Surprise, Anna demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ma chérie ? Pourquoi pleures-tu ? » Mais la fille ne fit que répéter « Maman ! » Sa voix étranglée par l'émotion, ses doigts toujours dirigés vers la photo. Confuse, Anna tenta de la réconforter. Une petite foule commença à se rassembler, leurs expressions mêlant inquiétude et curiosité. Une femme s'avança, caressant doucement le dos de la petite fille. « C'est Salie ! » informa-t-elle Anna. « Elle vit dans notre rue. Sa mère, Destiny, est à l'hôpital et sa grand-mère ne s'occupe pas vraiment d'elle. Elle se promène, cherchant probablement sa mère. Un chien du voisinage l'a effrayée il y a quelques mois et depuis, elle est silencieuse. Destiny a essayé de tout gérer, mais il est clair que Salie a besoin d'une attention médicale. Le cœur d'Anna fit un bond à la mention du nom de Destiny. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener voir Destiny ? » implora-t-elle. À l'hôpital, Destiny était assise sur un lit, luttant contre la douleur de son appendicite. « Zut ! Pourquoi aujourd'hui ? » se demanda-t-elle. Elle pensait au chèque de paix de deux semaines qu'elle attendait. Pendant ce temps, Sally était à la maison toute seule. Enfin, pas tout à fait seule. Leslie, la mère de Destiny, était là. Mais aux yeux de Destiny, avoir Leslie à proximité revenait à être seule. Elle se préoccupait plus de ses propres besoins que de s'occuper des autres. Quand Destiny rencontra pour la première fois sa mère biologique, elle ressentit une profonde sympathie pour elle. Leslie se présentait comme une victime, une femme tourmentée par son mari, à peine capable de subvenir aux besoins de la jeune Destiny. Leslie avait partagé avec Destiny qu'au moment le plus difficile, les services sociaux l'avaient emmenée, la plaçant dans un foyer pour enfants. Leslie était manipulatrice. Elle faisait croire à Destiny qu'elle l'avait cherché toute sa vie et que ses parents adoptifs avaient intentionnellement caché Destiny à sa vue. Étant jeune et impressionnable, Destiny croyait la plupart de ce que disait Leslie. Après tout, elle voyait des ressemblances entre elle et Leslie. Il ne fallut pas longtemps à Destiny pour voir le vrai visage de Leslie. Accablé de honte d'avoir trahi ses parents adoptifs, Destiny ne pouvait plus les affronter. Lorsque son père adoptif décéda plus tard, le poids de la culpabilité était encore plus lourd. Elle pensait que sa mère adoptive devait la détester à présent. Lorsque Destiny rencontra Nate, il lui parut comme un changement rafraîchissant dans sa vie. Son optimisme et ses encouragements étaient comme un phare pour elle. Lorsqu'elle apprit sa grossesse, Destiny partagea la nouvelle avec enthousiasme à Nate. Sa réaction l'a surpris. « C'est incroyable ! » s'exclama-t-il et célébra la nouvelle en se saoulant avec Leslie. Leurs célébrations communes commencèrent à se produire avec une fréquence alarmante. Lorsque Destiny atteignit le huitième mois de sa grossesse, elle en eut assez. Elle jeta Nate hors de l'appartement, un appartement dont elle assumait le loyer. Leslie n'était pas contente. Avoir Nate autour facilitait la pression sur Destiny pour de l'argent. Alors que Destiny essayait de se lever de son lit d'hôpital, une infirmière préoccupée, dans la cinquantaine, se précipita vers elle, demandant « Où pensez-vous aller, jeune fille ? » « Je dois rentrer chez moi, » répondit Destiny avec urgence. « Ma petite fille est toute seule là-bas. Vous avez été opérée hier. Vous ne pouvez pas partir maintenant, » s'exclama l'infirmière. Mais Destiny était déterminée. « Je dois y aller. » Elle essaya de se lever, s'accrochant au haut du lit. Elle ne remarqua à peine l'infirmière lui administrant rapidement une injection. Soudain, une vague de lourdeur l'envahit, ses paupières devinrent lourdes et une tranquillité apaisante l'envahit. « C'est bon, » la rassura doucement l'infirmière, aidant Destiny à se recoucher. « Voilà, voilà. » Il semble que l'anesthésie n'est pas complètement dissipée. « Reposez-vous maintenant, ma chérie. Vous serez sur pied en un rien de temps. » Les yeux de Destiny s'ouvrirent, se rappelant instantanément sa résolution antérieure. Le matin l'avait accueillie plus tôt, mais maintenant, le crépuscule enveloppait la chambre d'une lumière tamisée. « On dirait que c'est un moment calme maintenant. Cela pourrait être ma chance, » pensa-t-elle, se sentant revigorée. Elle réussit à se lever facilement, mais alors que Destiny se préparait à s'échapper, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée. La famille de la femme partageant sa chambre entra avec leur salutation exubérante. Avec sa sortie maintenant bloquée, Destiny n'avait d'autre choix que de reprendre sa position, feignant de dormir. Peu après, une voix enfantine gazouilla « Maman, maman ! » Prétendant toujours dormir, les lèvres de Destiny s'incurvèrent en un petit sourire. « Les voix des enfants se ressemblent tant, » songea-t-elle, se perdant volontairement dans ses pensées sur Sally et le traumatisme qui lui avait volé sa voix. Elle souhaitait ardemment un jour pouvoir aider Sally. Soudain, une petite main saisit la sienne, tirant Destiny de sa rêverie. « Les yeux grands ouverts ! » s'exclama-t-elle. « Sally ! Sally ! » Malgré l'élan soudain de joie, une douleur la piqua aux côtés lorsqu'elle essaya de s'asseoir trop rapidement. Grimace, elle prit un moment pour se rétablir, puis attira Sally dans une étreinte tendre, les larmes montant. « Comment as-tu réussi à me trouver ici ? » « C'est si loin de la maison ! » couvrit Destiny Sally de baisers, inconsciente d'une autre figure dans la chambre. Anna, debout au pied du lit, prit la parole doucement. « Bonjour Destiny ! » Surprise, le regard de Destiny rencontra celui d'Anna. Le poids de la réalisation, du remords et du soulagement se rejoignirent en un instant. Les larmes coulèrent librement alors que Destiny affrontait l'énormité de ces décisions passées. La douleur et le regret évidents dans ses yeux, elle chuchota des excuses à Anna, cherchant le pardon qu'elle sentait à peine méritée. S'abaissant doucement, Destiny tomba à genoux, un flot de larmes brouillant sa vision. Anna, avec une préoccupation immédiate, l'aida à se relever et l'enveloppa dans une étreinte réconfortante. La voix d'Anna, empreinte de profondes émotions, rompit le lourd silence. « Dès le premier jour où tu es entré dans ma vie, Destiny, tu étais un phare de bonheur. Malgré les chagrins que j'ai affrontés avec les fausses couches et la douleur de perdre mon mari, j'ai toujours cru que le destin t'avait amené à moi. » Elle continua. « Quand tu es partie, mon cœur était brisé, oui, mais la colère ou la haine n'ont jamais obscurci mes sentiments pour toi. J'ai compris tes motivations, même si je ne les approuvais pas. Tu as cherché à aider ta mère biologique. Elle avait ses luttes. Et bien que je ne puisse pas cautionner tout ce choix, je lui suis reconnaissante pour un cadeau indéniable, toi. » Les mots sincères d'Anna transpercèrent le cœur de Destiny, provoquant de nouvelles larmes. Leur douleur et leur amour se mêlaient dans le silence qui suivit. brisant le silence, Destiny chuchota. « Maman, je suis tellement désolée. Ma jeunesse et mes émotions ont troublé mon jugement. Je suis passée plusieurs fois devant notre maison et j'ai même visité la tombe de papa. Mais la peur et la honte m'ont empêchée de te faire face. » Anna réfléchit à la confession de Destiny puis répondit « Nous faisons tous des erreurs. Certaines erreurs pèsent plus lourds que d'autres. Mais rarement, ce faux pas sont entièrement de notre propre fait. Je veux que tu reviennes à la maison, Destiny. Tu restes la partie la plus précieuse de ma vie, indépendamment des actions passées. » Des jours plus tard, alors que Destiny se préparait à quitter l'hôpital, Sally se tenait à ses côtés, vêtue d'une nouvelle et belle robe. Debout à côté d'elle, Anna semblait visiblement revigorée, comme si un poids avait été enlevé de seize épaules. « Prêtes à rentrer à la maison, vous deux ? » La voix d'Anna portait la chaleur qui ressemblait à l'étreinte d'une couverture. « Absolument ! À la maison, mamie ! Maman ! » Sally s'exclama, les yeux pétillants. Le trajet en voiture commença dans un cocon de calme. Mais bientôt, Sally, avec la curiosité d'un enfant, commença à bombarder Anna de questions. Anna répondit à chacune avec patience et amour. Finalement, le regard de Sally se tourna vers Destiny. « Maman, pourquoi n'avons-nous jamais été chez mamie Anna avant ? J'ai vraiment envie de passer du temps avec elle. » Prise au dépourvu, Destiny lutta pour trouver les mots. Anna, sentant la tension, intervint rapidement. « Chérie, ta maman s'occupait de mamie Leslie pendant un moment. » Le visage de Sally se plissa de mécontentement. « Je n'aime pas vraiment mamie Leslie. » « Pourquoi dis-tu cela, ma chérie ? » demanda Destiny, sa voix emplie d'inquiétude. « Elle dit souvent des choses méchantes à mon égard. » Anna, toujours médiatrice, intervint. « Ma chérie, mamie Leslie a eu ses propres luttes. Elle a peut-être eu des mauvais jours, mais je te promets qu'elle ne te fera plus de mal. » Rassurée, l'attention de Sally se détourna vers l'extérieur, ses yeux dansant sur le monde de couleurs et de formes qui défilaient. Arrivée à l'accueillante demeure d'Anna, l'énergie juvénile de Sally la propulsa hors de la voiture et vers la maison. Destiny, émue, s'approcha d'Anna et l'enlaça chaleureusement. Après quelques instants, elle se détacha, les yeux brillants. « Merci, maman, vraiment, pour une autre chance. » Destiny et Sally commencèrent leur nouveau chapitre dans la maison chaleureuse d'Anna. Bien que les premiers jours fussent remplis d'ajustements et d'installations, Destiny ne pouvait chasser de ses pensées Leslie, sa mère biologique. Les douleurs passées persistaient, mais au fil des semaines, l'inquiétude de Destiny pour Leslie grandit. Quelques jours après leur arrivée, Anna aborda le sujet de Leslie, suggérant qu'il était peut-être temps que Destiny l'informe de leur emplacement. Nerveusement, Destiny rédigea une lettre à sa mère biologique, épargnant à Anna les détails de son contenu. Avec l'anniversaire de Sally qui approchait, Destiny essaya de détourner son esprit, espérant que s'immerger dans les préparatifs de l'anniversaire l'aiderait à avancer. Un après-midi, Anna partit faire des courses, rassemblant des provisions et choisissant du papier cadeau coloré pour les cadeaux d'anniversaire de Sally. En sortant du magasin, une figure familière et négligée attira son attention. Une femme désemparée tenait une tasse en plastique avec quelques pièces, les yeux baissés. En s'approchant, Anna reconnut la femme comme étant Leslie. Bien que beaucoup s'attendraient à ce qu'Anna ressente de la colère ou du ressentiment envers Leslie, elle ne ressentit que de la compassion. L'état actuel de Leslie contrastait fortement avec les histoires qu'elle avait entendues. Ce soir-là, la chaleur accueillante de la salle à manger d'Anna était ponctuée par l'arôme délicieux du dîner. Destiny, Sally et Anna travaillaient ensemble, riant et discutant en préparant les salades et en décorant le gâteau d'anniversaire. La maison raisonnait d'amour et de compréhension, le genre que seule une famille peut fournir. La table était ornée de plats vibrants et la pièce était remplie de l'odeur du pain fraîchement cuit et de l'arôme alléchant du dîner. Anna s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil à sa montre, puis à Destiny et Sally avec une lueur mystérieuse dans les yeux. « Bon, tout a l'air merveilleux, » dit Anna avec un sourire. « Mais avant de commencer, nous avons encore une chose à faire. Nous attendons un invité ce soir. Je sais que cela peut être difficile, surtout pour toi, Destiny, mais il est temps de laisser le passé derrière et de se concentrer sur l'avenir. » La curiosité et une pointe d'appréhension rempliraient les yeux de Destiny alors qu'Anna se dirigeait vers la porte d'entrée. Lorsqu'elle s'ouvrit, se tenait là une figure que Destiny reconnut immédiatement, mais elle paraissait si différente. C'était Leslie, ses cheveux auparavant en désordre, maintenant soigneusement attachés. Ses vêtements, bien que simples, étaient propres et sa posture montrait des signes de fatigue. Pourtant, le changement le plus frappant se trouvait dans ses yeux qui reflétaient un mélange d'espoir et d'incertitude. Le cœur de Destiny s'accéléra en voyant sa mère biologique, transformée mais indéniablement la même. Lorsque Anna rencontra Leslie à l'extérieur du magasin, elles finirent par parler pendant un moment. Leslie s'ouvrit sur les mauvais choix qu'elle avait fait et admit avoir blessé de nombreuses personnes. Les larmes aux yeux, elle confia à Anna qu'elle était prête à s'éloigner de leur vie pour toujours si c'était ce qu'Anna voulait. Elle souhaitait sincèrement être pardonnée, pas nécessairement pour faire partie de leur vie à nouveau, mais pour savoir qu'il y avait une chance de recommencer ailleurs. Anna, âme compatissante, regarda dans les yeux l'armoyant de Leslie et parla avec son cœur. « Tu sais, Leslie, le pardon est une chose puissante. Cela ne signifie pas que ce que tu as fait était correct, mais cela signifie que nous choisissons l'amour, la compréhension et un nouveau départ plutôt que de s'accrocher aux blessures du passé. » Leslie, tremblante sous le poids de ses regrets, pouvait à peine trouver sa voie. « Je ne le mérite pas après tout ce que j'ai fait, après le désordre que j'ai créé dans la vie de Destiny et dans la tienne. » Anna posa doucement une main sur le bras de Leslie. « Ce n'est pas une question de mérite. Chacun a la capacité de changer, de grandir. Il s'agit de reconnaître ses erreurs et de vouloir sincèrement se racheter. Je vois cela en toi maintenant. » Leslie s'effondra. « J'ai été tellement perdue, Anna. J'ai fait du mal à tant de gens, surtout à Destiny et à cette petite fille. Je veux changer, mais je ne sais pas par où commencer. » Anna, avec une gentillesse qui lui était naturelle, dit « Commençons par le dîner ce soir. » Anna a toujours voulu voir le bien chez les autres et sentait que Leslie, malgré son passé, était vraiment repentante. Elle croyait que tout le monde méritait une chance de rédemption, même Leslie. Voyant la femme épuisée devant elle, Anna prit une décision spontanée. Elle décida d'aider Leslie, non seulement avec des mots gentils, mais avec des actions. Elles s'arrêtèrent d'abord dans un magasin de vêtements à proximité, où Anna choisit des vêtements confortables, mais élégants pour Leslie, voulant qu'elle se sente confiante et valorisée. Ensuite, elles se dirigeèrent vers l'appartement délabré de Leslie. L'endroit était encombré et il était évident que Leslie avait des difficultés. D'une voix douce, Anna lui dit de rassembler ses affaires. Alors que Leslie faisait ses bagages, elle était submergée par l'émotion. Elle leva les yeux vers Anna, les larmes aux yeux, cherchant les mots justes. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Anna parla, sa voix emplie de chaleur et de compréhension. Tu es aussi la mère de Destiny. Peu importe notre passé, je crois que chacun mérite une chance d'amour et de famille. Et je pense que tu as besoin de Destiny dans ta vie, autant qu'elle pourrait avoir besoin de toi. La fête d'anniversaire était remplie de chaleur et de bonne humeur. Le doux son des rires résonnait dans la pièce et un assortiment de plats délicieux ornait la table. Leslie était souvent submergée par l'émotion. De temps en temps, elle se levait, les larmes coulant sur son visage et embrassait Anna étroitement comme pour dire merci sans mot. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Destiny se plongea de tête dans ses études universitaires poursuivant passionnément ses rêves. Sally, avec son enthousiasme contagieux, se fit rapidement des amis à sa nouvelle école. La maison raisonnait de leurs histoires joyeuses de l'école et de l'université lorsqu'elles rentraient à la maison. Pendant ce temps, Anna et Leslie passaient leurs journées ensemble, bavardant sur tout et n'importe quoi. Elles se remémoraient les vieux temps, partageaient des anecdotes amusantes et s'adonnaient occasionnellement à des comérages légers. Anna avait assuré une vie confortable pour elle-même et sa famille grâce aux décisions financières judicieuses d'elle et de son défunt mari. Mais au bout d'un moment, Leslie commença à se sentir un peu agitée. Un jour, autour d'une tasse de thé, elle avoua à Anna qu'elle se sentait mal à l'aise de vivre à ses crochets. Elle aspirait à gagner sa propre vie et à contribuer d'une manière ou d'une autre. Anna comprit, alors quand elles apprirent que le magasin local embauchait, Leslie postula et se retrouva bientôt à emballer les courses avec soin et fierté. Chaque soir, la maison s'animait de bavardages. Destiny et Sally parlaient de leur journée, Leslie partageait des incidents amusants du magasin et Anna racontait des souvenirs. Elles construisaient un nouveau chapitre de leur vie jour après jour, cimentant leurs liens en tant que véritable famille. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que Leslie avait commencé à travailler. Un jour, elle rassembla son courage pour aborder Anna avec une proposition. « J'ai réfléchi, » commença Leslie hésitamment. « Peut-être que je devrais commencer à contribuer aux dépenses du ménage, vous savez, comme payer un peu de loyer. » Anna parut surprise, ses yeux s'écarquillèrent un peu, et elle sembla momentanément à court de mots. Après une pause, elle répondit finalement. « Leslie, nous sommes une famille maintenant. La famille ne fait pas payer de loyer les uns aux autres. » Leslie baissa son regard, son visage reflétant son combat intérieur. « Je veux juste contribuer, » murmura-t-elle, « faire partie de tout. » Anna s'approcha de Leslie et souleva doucement son menton. « Tu fais partie de tout chaque jour, dans chaque rire que nous partageons, dans chaque repas que nous cuisinons ensemble. » « Ta présence et l'amour que tu donnes à Destiny et Sally sont plus précieux que toute contribution financière. » Les larmes montèrent aux yeux de Leslie alors qu'elle acquiesçait, comprenant la profondeur de leurs liens. Elles s'étreignirent étroitement, Anna murmurant, « Ne parlons plus jamais de cela. Nous sommes une famille et c'est tout ce qui compte. » Pendant les deux années suivantes, la vie coula de manière tranquille pour tous les membres de la famille. Cependant, cette période paisible fut brutalement interrompue lorsque Anna fut diagnostiquée avec une maladie peu commune nécessitant des soins hospitaliers immédiats. Après des examens médicaux approfondis, il fut révélé que ces reins se détérioraient rapidement. Les médecins donnèrent un pronostic sombre soulignant le besoin urgent d'une grève de reins. Malheureusement, la liste d'attente pour un rein était extrêmement longue et le temps n'était pas du côté d'Anna. Voyant la détresse d'Anna, Leslie, sans une seconde d'hésitation, quitta son emploi et se porta volontaire pour être donneuse de reins pour Anna. La profondeur de cet acte altruiste fit couler des larmes chez Anna. Elle tenta de dissuader Leslie, mentionnant qu'elle n'avait pas besoin de faire un tel sacrifice, surtout si d'autres donneurs devenaient disponibles. Cependant, Leslie répondit fermement, exprimant son engagement inébranlable à aider Anna, indépendamment des autres options potentielles. Au cours des semaines suivantes, Leslie subit une série de tests pour déterminer sa compatibilité en tant que donneuse. Les résultats furent positifs. Elle était compatible avec Anna. Cette nouvelle apporta une lueur d'espoir à la famille pendant une période autrement sombre. Leslie prit la main de Destiny et dit « Ta mère nous a tant donné. C'est ma chance de rendre la pareille, de montrer combien j'apprécie tout ce qu'elle a fait. » Le jour de la chirurgie fut un moment de grande tension. Anna et Leslie se préparèrent toutes les deux pour la procédure et partagèrent un moment tendre avant d'être conduites dans leur salle d'opération respective. « Tu as un grand cœur, Leslie » murmura Anna, les yeux humides de larmes. « J'espère que tu sais combien cela signifie pour moi. » Leslie se contenta de sourire, serrant la main d'Anna. « Je sais, et cela signifie aussi le monde pour moi. » L'opération dura plusieurs heures, Destiny et Sally attendant anxieusement dans la salle d'attente de l'hôpital. Lorsque ce fut terminé, les médecins apportèrent la bonne nouvelle. La vie reprit, mais il y avait maintenant une différence notable dans l'atmosphère. La famille semblait rayonner d'une vitalité et d'une unité retrouvées. Leslie, qui avait autrefois joué de nombreux rôles dans la famille, s'épanouit en une figure encore plus nourricière. Elle embrassa non seulement le rôle de grand-mère attentionnée, chérissant chaque moment avec Destiny et Sally, mais devint également une confidente et une amie de confiance pour Anna. Sa présence était un pilier réconfortant sur lequel tout le monde s'appuyait, sachant qu'ils y trouveraient chaleur et guidance. Le parcours de Destiny avait été un tourbillon de séances d'études nocturnes et de croissance personnelle. L'université l'avait façonnée, la mettant aux défis sur le plan académique et personnel, l'aidant à découvrir ses passions et son potentiel. Alors que les jours passaient rapidement, le jour de sa remise de diplôme se profilait à l'horizon, symbolisant l'aboutissement de années de travail acharnées et de dévouement. Anna se dirigea lentement vers le parc familier un jour, chaque pas débordant de souvenirs du passé. Le doux frémissement des feuilles et les rires lointains des enfants qui jouaient la ramenèrent au jour même où elle rencontra Destiny. Le parc n'était pas juste un endroit ordinaire pour Anna. C'était un témoignage des tournants inattendus de la vie et de la puissance de la connexion humaine. Alors qu'elle se promenait sur les chemins sinueux, Anna s'arrêta près du banc même où leur vie s'était entrelacée. Elle pouvait presque voir le jeune visage de Destiny, emprunt d'innocence et de curiosité. Le souvenir semblait à la fois un instant et une éternité. Être à cet endroit nostalgique submergea Anna de la compréhension de comment la gentillesse et le pardon avaient façonné sa vie. À travers chaque défi, Anna avait choisi la voie de la compréhension et de la compassion. Et ce faisant, elle avait créé un héritage d'amour et de chaleur autour d'elle. Un profond sentiment de gratitude monta en Anna. Gratitude pour les leçons, pour les personnes dans sa vie et pour la grâce qui l'avait guidée. Levant son visage vers le ciel, elle laissa échapper un sourire sincère, reflet de tout le contentement dans son cœur. Prenant une profonde inspiration, elle ressentit la paix du moment l'envahir. Avec son cœur empli d'émotions, Anna quitta le parc, prête à continuer sa route, gardant en elle la sagesse et l'affection accumulées au fil des jours passés. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada